salut à tous je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment on vidange une boîte manuelle sur un golf 4 tdi 150 chevaux donc c'est pas compliqué déjà il faut caler le véhicule sur chandelle pour qu'il soit bien à plat pour vidanger la boîte ensuite il faut du coup un bac pour vidanger il vous faut 2.3 litres d'huile 75-90 une seringue avec un coude pour pouvoir remplir la boîte à ce niveau là et voilà donc surtout bien caler la voiture pour pas qu'elle tombe donc on va commencer par desserrer la vis de vidange je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'huile dedans on va voir ça parce que je sais pas quand est-ce qu'elle a été faite alors je m'en suis mis partout je vais prendre un chiffon voilà donc c'est en train de vidanger j'ai pris un chiffon parce que je m'en suis mis de partout donc on essuie bien on fait attention parce qu'il y a un joint voilà on peut vérifier aussi qu'il n'y ait pas de limaille dans l'huile au cas où voilà on va ouvrir le bouchon de remplissage comme ça ça va faire un appel d'air non mais non décidément et bien comme ça il rouillera pas merde ah là là c'est pas très bon tout ça bon c'est pas grave ça peut arriver on va bien le nettoyer à la merde il sera bien graissé quoi donc c'est assez simple franchement alors il y en a ils démontent tout tu vois des changeurs et tout ça il n'y a pas besoin il faut juste un cliquet qui ne soit pas pas énorme et ça passe ça passe largement donc voilà au moins il est tout propre il brille tu vois high tech donc on va recommencer voilà on va bien laisser couler voilà je vais le desserre à la main alors là je crois qu'il y a une petite bague tu vois juste là on essaie de pas la faire tomber non plus voilà donc ça on va bien nettoyer les deux bouchons c'est les deux mêmes alors les bagues il n'y a pas besoin d'échanger il n'y a pas besoin d'échanger on va bien laisser couler ça je vous ferai une autre vidéo d'ici peu je vais faire la butée d'embrayage sur la golf je dois y faire les cardan les triangles support de boîte support moteur enfin pas mal de petites choses depuis le temps que je pense que il y a des pièces qui sont quand même d'origine donc comme à les deux des miens au moins c'est neuf et c'est nickel donc je laisse couler je vous reprends après donc ça y est ça a fini de s'écouler donc on va resserrer le bouchon de vidange j'ai bien nettoyé il brille on va mettre un petit coup de chiffon autour histoire que ça soit vraiment bien propre voilà un petit coup de serrage donc pour le serrage il n'y a pas besoin de le serrer à 50 kg voilà tu le serres tranquille parce que la boîte c'est de l'alu donc voilà tu vois tu serres dès que tu sens que ça bloque tu pousses un peu et c'est bon ensuite donc je reviens de suite je vais remplir ma seringue pour refaire le niveau de boîte c'est vachement pratique de l'avoir cette seringue parce que pour aller dans les coins un peu à la con et bien c'est vraiment bien donc on va déjà mettre ça on va mettre la gamate en dessous le bac pour pas que ça coule quand ça va déborder tu vois tu vois la seringue c'est vachement pratique tu vois donc comme ça il faut y aller doucement pour pas que ça sorte j'ai été un peu trop vite je vais la remplir pour toute façon nous faire un petit déjeuner tout que ça veut dire il faut qu'on se le donne de tout on 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 Je ne sais pas pourquoi il y en a qui démontent tout pour faire ça, il n'y a pas besoin. Après la seringue elle est assez grosse donc c'est vrai que là ça sort pas mal quand j'appuie. Il faut y aller vraiment tout doucement, attendre que ça descende bien dans la boîte. Si tu vas un poil trop fort, donc ça c'est la deuxième. De toute façon j'ai ma quantité pile poil, parce que j'avais rempli un bidon avec 300 ml pour que j'ai 2,3 litres. Donc tu vois là je viens de mettre le dernier bidon d'un litre, donc je vais compléter avec l'autre. Alors là ça lui peut pas de mal, non ? Alors, la troisième. Voilà je pense qu'il y en a encore au moins deux à mettre. Il y en aura encore, donc encore celle-là. Et une moitié. Là je vais y mettre à peu près 1,5 litre. Je vais ralentir un petit peu. On va attendre que ça coule au fond. Voilà, allez on finit le bidon et c'est bon. Je vais y mettre à peu près 1,5 litre. Je vais y mettre à peu près 1,5 litre. Je vais y mettre à peu près 1,5 litre. Voilà, donc là j'ai encore une petite moitié. Voilà. On va décaler celui-là un peu. Allez, je pense que là on sera pas mal. Donc là, on devrait être bien là. Je pense que là, ouais, là on va être au beau niveau. Je vais mettre le reste, voilà. On va laisser goûter un tout petit peu. Voilà, on va pouvoir remettre le bouchon. Donc là, quand ça déborde comme ça, et que tu as mis donc du coup un peu plus de 2 litres, c'est que ton niveau il est bon. Donc là, on va refermer. On va essuyer. J'en ai mis de partout sous mes mains. Donc voilà, on va essuyer ça pour que ça soit bien propre. Un petit coup de serrage. Donc là, le serrage comme l'autre, pareil. Une fois que tu sens, voilà. C'est serré. Ça bougera pas. Si tu as du nettoyant en frein, tu peux mettre un petit coup de nettoyant en frein autour. Mais sinon, si tu n'as pas de nettoyant en frein et que tu as que du papier, bah tu nettoies bien. Voilà, ça suffit. Donc tu vois, assez simple à faire. Là, on est à 14 minutes de vidéo. Ça serait un peu mieux sur un pont. Mais bon, quand tu n'as pas de pont, bah, tu fais comme tu peux. Donc voilà les gars, j'espère que ma vidéo aidera ceux qui en ont besoin. Et je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. A bientôt. A bientôt.